Tu as 30 jours pour te remettre en forme et te muscler. Tu as déjà essayé le cardio et l'aérobic, ce qui t'a permis de perdre un peu de poids, mais maintenant, tu dois te muscler. En plus, tu as entendu dire que la créatine peut t'aider à atteindre cet objectif, à condition de savoir comment l'utiliser. Numéro 1, les crunchs du coureur. Allonge-toi sur le dos. Soulève légèrement le dos et les jambes du sol. Le poids de ton corps doit reposer sur tes fesses. En gardant le tronc contracté, roule jusqu'à avoir une position quasi assise. Lève le genou gauche en direction de ton coude droit. Garde la jambe droite tendue et légèrement décollée du sol. Tu dois avoir l'impression de courir. Redescends lentement, vertèbre par vertèbre, jusqu'à ce que tes épaules touchent le tapis en dernier. Répète l'exercice de l'autre côté. Fais 3 séries de 10 répétitions chacune. Descends maintenant un peu plus bas au niveau du dos, des abdos, des ischios jambiers et des fessiers. Des abdos musclés font partie intégrante d'un tronc solide comme le roc. Tes ischios jambiers et tes fessiers sont le véritable moteur du bas de ton corps. Ils te propulsent en avant pendant les sprints et te poussent vers le haut à chaque saut. Accorde-leur donc toute ton attention. Numéro 2, le pont de fessiers. Allonge-toi sur le dos, genoux pliés. Garde les pieds à plat sur le sol et les jambes écartées à la largeur de hanches. Contracte les abdos et les fessiers. Pousse vers le haut pour décoller légèrement tes hanches du sol en utilisant tes talons. Ton corps doit former une ligne droite. Garde cette position 5 secondes, puis redescends lentement les hanches pour revenir à la position de départ. Fais 3 séries de 15 répétitions. Concentre-toi maintenant sur le haut du corps et les fessiers. La stratégie la plus efficace consiste à ajouter régulièrement des exercices à ton entraînement. Lorsque tu fais travailler le haut de ton corps, tu réduis le risque de blessure, tu te crées une silhouette plus symétrique et tu gagnes de la force. Numéro 3, l'exercice du breakdancer. Mets-toi en position de pompe, les genoux légèrement pliés. Garde les fesses basses et tends la jambe gauche. En même temps, fais pivoter ton corps vers la droite. Tends le bras droit devant toi. Il doit presque atteindre ton genou. Reviens à la position initiale et répète la même chose du côté gauche. Fais 3 séries de 10 répétitions. Fais une petite pause pour reprendre ton souffle, puis continue avec un autre exercice pour le haut du corps. Numéro 4, flexion des triceps sur une jambe. Assieds-toi sur le sol, genoux pliés. Garde les pieds bien à plat. Place tes bras de manière que tes doigts soient vers l'arrière. Soulève les fessiers et transfère ton poids sur tes bras. Maintenant, lève une jambe vers le haut et descends légèrement le corps. Tes fesses ne doivent pas toucher le sol. Redresse tes bras pour revenir à la position de départ. Fais ceci 20 fois, puis change de jambe. Fais 2 séries de répétitions pour chaque jambe. Tu auras besoin d'un banc ou d'une chaise pour cet exercice. Il renforcera l'ensemble de ton corps en se concentrant sur les principaux groupes musculaires. Mets-toi en position de fente et place le pied gauche sur le banc. Garde le dos droit et baisse-toi de manière que ton genou droit soit parallèle au banc. Pose ensuite tes deux mains sur le sol. Lève maintenant le pied droit et pose-le aussi sur le banc. Plie les coudes et mets-toi alors en position de pompe inclinée. Maintenant, redresse les coudes et décolle ton genou droit du banc pour revenir à la position de départ. Décolle les mains du sol et reviens à la position de départ. Après 10 répétitions, change de jambe. Fais 2 séries de 10 répétitions pour chaque jambe. Une bonne posture est indispensable à ta santé. Elle permet de t'assurer que tes os sont bien alignés avec le reste de ton corps et de répartir correctement la tension dans tes muscles et ligaments. Grâce à elle, tes organes resteront à leur place et subiront un minimum de stress. Donc, concentre-toi bien sur ta posture avec Numéro 6, l'exercice de Superman. Cet exercice fait travailler le dos, les fessiers et les épaules. Allonge-toi sur le dos, les bras et les jambes tendues. Soulève la poitrine, les jambes et les bras du sol et contracte les fesses. Garde les bras et les jambes tendues en les gardant bien en l'air. Tiens cette position pendant 5 secondes, puis relâche. Fais 3 séries de 10 répétitions. Pense aussi à renforcer le haut de ton corps et à faire travailler tes pectoraux, triceps et épaules avec Numéro 7, les pompes. Mets-toi en position de planche, les mains bien à plat sur le sol et les jambes tendues. Garde le tronc contracté et plie les bras pour baisser ta poitrine vers le sol. Reste dans cette position pendant 2 secondes. Assure-toi de ne pas toucher le sol. Reviens à la position initiale. Fais 3 séries de 10 répétitions chacune. Tout en gardant cette position, enchaîne avec Numéro 8, la planche basse. Cet exercice t'aidera à améliorer ton équilibre tout en te donnant de la force supplémentaire. Mets-toi en position de planche haute, les mains sous les épaules et les jambes tendues. Soulève la main gauche du sol et mets-la sous ton torse du côté droit. Reviens à la position initiale. Recommence avec l'autre main. Fais 3 séries de 20 répétitions. N'oublie pas les principaux groupes de muscles de tes jambes. Il te faudra donc un banc pour... Numéro 9, les step-up. Place-toi devant le banc et pose le pied gauche dessus. Monte sur le banc et lève le genou droit. Redescends le pied droit, recommence 10 fois et change de jambe. Fais 2 séries de 10 répétitions pour chaque jambe. Sculpte tes abdos et tonifie le bas de ton corps avec... Numéro 10, demi-squat. Ce mouvement étirera les muscles du bas de ton corps et augmentera ta mobilité. Tiens-toi debout et fais un pas en avant avec le pied droit, comme pour faire une fente. Garde le talon de ton pied gauche levé. En gardant le torse droit, descends lentement jusqu'à ce que ton genou touche le sol. Maintenant, remonte le corps jusqu'à ce que tes genoux forment un angle de 90 degrés. Redescends sans toucher le sol. Fais 3 séries de 15 répétitions. Pour augmenter l'efficacité de cet entraînement, ajoute de la créatine à ton alimentation. Elle t'aidera à développer tes muscles, à améliorer tes performances et à gagner en énergie. Ton corps en produit déjà et tu peux en obtenir un supplément dans de nombreux types de viande comme le poulet, le porc, la viande rouge et le poisson. La créatine ne contient pas de calories et n'a aucun impact sur le métabolisme lipidique. Le plus important est de bien boire, car la créatine fait que tes cellules musculaires retiennent l'eau. Si tu veux surtout te tonifier, opte pour des exercices de résistance et évite ceux qui augmentent ta respiration et ton rythme cardiaque, comme l'aérobic. Tu peux prendre de la créatine avant ou après l'entraînement en l'ajoutant à ton eau ou à tes smoothies. Il y a deux manières de procéder. L'une d'entre elles s'appelle le chargement en créatine. Commence avec une cuillère à soupe et demie de créatine répartie en doses égales tout au long de la journée et fais-le pendant une semaine. Ensuite, prends une à deux cuillères à café par jour pour garder tes muscles toniques. De cette façon, tu satureras tes cellules musculaires et obtiendras des résultats plus vite. La deuxième méthode consiste à sauter la phase de chargement en créatine et à passer directement à la dose d'entretien de une à deux cuillères à café par jour. Ces deux méthodes sont efficaces. Mais n'oublie pas qu'en prenant plus de créatine que n'en a besoin ton corps, tu risques de souffrir de ballonnements et d'inconfort gastrique.